Tanguy électronique, en première ligne. On parle de capital, au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remports. On manque pour une victoire, du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon mardi à tous, bienvenue à l'esprit sportif. D'abord, on parle vélo. Présentation aujourd'hui des cyclistes de l'équipe professionnelle UCI Continental Amérique Garneau-Québécois, qui, en 2015, comptera neuf membres, dont sept Québécois. Ça, c'est une première. Oui, Garneau, bienvenue à l'esprit sportif. Bienvenue, merci. Toujours aussi fier de présenter ton équipe année après année. Absolument, Carl, et surtout que c'est une équipe jeune et plus vieille aussi. On a beaucoup d'écarts cette année. On a encore notre volet international avec un Australien, mais on a beaucoup de Québécois. Et les gens aiment ça beaucoup. Alors, on veut donner la chance à des jeunes Québécois de passer chez nous et de peut-être faire un passage sur les grands rangs professionnels. On sait qu'on a eu, depuis le début, on a parti avec David Veilleux, qui a fait le Tour de France. Hugo Hull, qui va faire le Tour d'Italie, si tout va bien, à l'heure actuelle, il est sélectionné. Et on a eu, bien entendu, Rémi, qui est avec nous, qui a gagné des courses importantes qui visent les Jeux olympiques. Bien entendu, Antoine Duchesne, qui est avec Europe Car. Donc, chez nous, là, on est une équipe de passage, on est une équipe de transition. On ne prétend pas être la meilleure équipe du monde. Alors, on a beaucoup de victoires. Là, on est allé courir en Floride. Déjà, la première, Rémi l'a gagnée. C'était peut-être pas une course internationale, mais on a des coureurs qui sont capables de gagner de grandes courses. Alors, Tour de Beauce s'en vient, Grand Prix de Saguenay. On sera présents quand même dans notre Québec. Et les jeunes ont beaucoup d'ambition. On va aller courir à l'autre bout du Canada. On s'en va en Californie la semaine prochaine. Donc, un programme très, très bien rempli. Rémi Pelletier-Roy, vétéran de l'équipe Garneau-Québécoeur. Toujours excitant de la présentation de l'équipe année après année? Oui, toujours excitant. Parce qu'à chaque année, on a des découvertes, des nouveautés. Cette année, il y a beaucoup de Québécois, des jeunes. Je pense que c'est une année vraiment dynamique. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces petits nouveaux-là? Bien, je suis bien content de notre cru de cette année. Parce qu'on a des jeunes Québécois. Il y en a qui viennent de la montagne. Je pense qu'on a des nouveautés qui vont peut-être surprendre. Puis, en tout cas, avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, au camp d'entraînement, ils ont des très bonnes jambes. Je pense qu'à chaque année, les objectifs évoluent aussi en fonction de l'équipe. Je pense que cette année, oui, on a des jeunes, mais ça ne mettra pas de côté les résultats. Je pense qu'on s'en va à Redlands en Californie dans quelques semaines. Je pense qu'on peut viser des étapes. On a des gars qui sprint, des gars qui grimpent. Tu sais, on a une belle... D'habitude, on a soit une équipe qui sprint, une équipe qui grimpe. Et là, on a comme un peu les deux. Je pense que ça va être vraiment intéressant de voir ce qu'on peut faire autour de Beauce, ce qu'on peut faire autour du Saguenay, des courses de prestige au Québec. Faire la visite pour nos commanditaires, mais aussi pour que les jeunes aient des résultats puis évoluent à un autre niveau. Bien, c'est sûr, ça me rajeunit, comme on veut, avec les jeunes et tout ça. C'est comme... Non, c'est motivant. C'est comme le happening, dans le sens que c'est officiel. On est lancé. Puis les gars sont crainqués, comme on dit. Puis je suis très content d'être de retour chez Garneau Québécois. Un retour où tu vas avoir un rôle à jouer, évidemment, avec tous ces jeunes Québécois qui sont là. Oui, bien, c'est sûr, ça fait plusieurs années que je joue un peu ce rôle-là. Même dans mon ancienne équipe, j'avais des rôles de capitaine parce que ça fait 17 ans que je fais du vélo. Donc, c'est une espèce d'art qui s'apprend avec les années. Je l'ai travaillé fort toutes ces années-là. Donc, j'essaie de le partager avec les plus jeunes. Marc-Antoine Soucy, nouveau venu dans l'équipe Garneau Québécois. Qu'est-ce que ça te fait d'être présenté ici ce matin, de faire partie de cette équipe prestigieuse? Ah, c'est le fun. Écoute, on a travaillé fort pour arriver où on est à ce moment. On va continuer à travailler fort pour essayer de continuer à progresser, avoir des résultats avec l'équipe. Essayer d'apprendre, surtout des plus vieux, des vétérans comme Bruno ou Rémi, qui ont déjà accompli des grandes choses. Ça fait que c'est un peu des modèles puis essayer de faire un peu comme eux puis d'apprendre le plus possible d'eux pour atteindre des objectifs encore plus hauts. Compte-enu du calibre de l'équipe, du circuit, comment on sélectionne les adeptes qui font partie de l'équipe Garneau Québécois? Mes sélectionneurs sont Rémi, en passant, Rémi Roy-Pellissier et Bruno Landelois, qui sont des seniors, qui ont le rôle de capitaines. Ils reçoivent des demandes, beaucoup des jeunes. Et nous, on en reçoit aussi à l'usine. Alors, on crée un genre de comité d'analyse et on va chercher des grimpeurs, des sprinteurs, des coéquipiers, des gens d'équipe puis en même temps, des jeunes et des plus vieux. On arrive à chaque année pour recruter des nouveaux coureurs. Je mentionnais quelques noms. Donc, plusieurs coureurs de cette année, je disais, oui, ce gars-là, ça prendrait ça. Il a tel ou tel potentiel. Tu le vois, juste avec l'expérience, qui a les caractéristiques pour aller plus loin. Puis c'est sûr que nous, dans nos choix de coureurs, de relève, on en a pris en considération. Terminant, Lou Garnot a toujours sa place sur l'équipe? Non, cette année, je n'ai pas ma licence professionnelle. J'ai 56 ans. Ma blonde me dit, soit raisonnable. Alors, je vais courir régional, seulement chez les maîtres. Et mon trip de jeunes, il est passé. On ne parle pas de retraite. On ne parle pas de retraite, parce que le vélo, c'est ma vie. Merci, Louis Garnot. Merci, Karl. Après la pause, Sébastien Bouchard, prêt pour le gala de samedi. On revient dans 3 minutes 30. À la boxe, outre Kevin Bizy, il y aura un deuxième Québécois sur la carte de ce gala qui sera présenté ce samedi au Colisée Pepsi. Son nom, Sébastien Bouchard. Il sera en quête d'une dixième victoire en 11 combats chez les professionnels. Oh! Il a été brûlé! Attention! Il a été... Oh, il a été... C'est en stone coaching. Il ne trouve pas de solution. Oh! Il a même dit dans ses yeux. C'est bien fait mal. Il est toujours obligé. Carreau technique, Sébastien... Sébastien Bouchard, bienvenu à l'Esprit Sportif. Salut, merci. Autre grand rendez-vous pour toi samedi. Tu es sûrement à Février. Oui, super belle ambiance. Je l'espère. Il y a beaucoup de gens qui sont souvenirs me voir. Comme je le disais précédemment, après mon dernier combo, les gens vont parler plus de l'entrée que de la manière que j'ai arrêté mon adversaire. Écoute, c'était un petit peu monotone dans le Colisée. Quand je l'ai rentré, tout le monde s'y élevait de bout. L'ambiance a décollé. Ça fait chaud au coeur de voir ça. J'espère que ça va se reproduire encore samedi. L'image du combat que tu as fait en décembre au Colisée de Pepsi, tu es sûrement confiant à quelques heures du prochain? Oui, bien écoute, mon dernier adversaire, c'est un gars qui ne s'était jamais fait arrêter. À part une fois au corps, jamais fait arrêter au menton. On l'a arrêté. Certains vont dire que c'est un hasard, certains non. Encore là, j'affronte un gars qui ne s'est jamais fait arrêter. On aimerait ça mettre fin au combat avant la limite pour prouver aux gens qu'il y a vraiment eu une nette amélioration, que ce n'est pas un hasard, puis continuer de l'avant en mettant en arrêtant mon adversaire de façon explicite. Un petit peu de ton adversaire, M. Denis Farias. Oui, Denis Farias, c'est un gars 19-6-2. Un gars qui ne s'est jamais fait arrêter, qui s'est battu en championnat de France. C'est un bon boxeur, une belle mécanique de boxe, des bons déplacements, une belle défensive. C'est un gars vraiment complet, tout comme moi. On va voir qui va avoir le gros bout samedi. Farias, c'est une défensive qui est vraiment très hermétique, donc il va falloir travailler court pour pouvoir se créer des espaces au corps ou des choses comme ça. Mais son style s'apparente beaucoup à celui d'Antonin Descari. Il a pas mal la même bouille qu'Antonin Descari, puis Sébastien a mis les gants quelques fois avec Antonin. Je pense que de ce côté-là, c'est une bonne expérience qu'a eu Sébastien en mettant les gants avec Antonin Descari et en se battant avec Denis Farias. Ça nous donne une bonne idée de quel genre de boxeur qu'on va avoir. Avec ton travail à temps plein, c'est toujours un petit peu compliqué pour toi de te préparer pour un combat comme ça? Oui, bien écoute, c'est toujours pareil au même. À tous les cas d'entraînement, on s'entraîne, on travaille. Là, cette semaine, on prend ça un petit peu plus off. On ralentit beaucoup l'entraînement pour justement aller maximiser le repos qui est tout aussi important que l'entraînement. Un corps à la recherche d'un promoteur, évidemment. Fait qu'on espère justement, en essayant de mettre peut-être fin au combat avant la limite, toujours en avançant, un petit train va loin, un jour avoir un promoteur puis qu'il nous aide dans nos buts. Évidemment, c'est ce que t'espères pour ton avenir de boxeur. Oui, évidemment, pour pouvoir m'aider à me propulser dans la boxe, ça va prendre quelqu'un de monnaie qui pousse en arrière de moi. Fait que toujours à la recherche. Il faut toujours quand même penser à une période de repos où ce qu'il va pouvoir récupérer. Parce que ces entraînements se passent souvent à 5h30 le matin pour le côté conditionnement physique et aussi très tard le soir pour ce qui est de la boxe. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas grand moment où il peut relaxer dans sa vie puisqu'on va rentrer uniquement à la boxe. Mais par contre, il va être vraiment prêt pour le combat. On vise un titre nord-américain ou un titre canadien pour lancer sa carrière pour de bon au niveau international. Mais on attend les ouvertures, on attend les occasions puis en attendant, on le prépare comme il faut. C'est un peu un showcase. On veut le montrer puis on veut montrer qu'il y a du potentiel. Sébastien, c'est un gars qui est vraiment très intelligent dans un ring. Puis il faut que les gens découvrent toute la finesse de sa boxe parce qu'il est vraiment spécial de ce côté-là. C'est toujours le fun. Je sais, je fais des belles cartes. Je me bats au Centre Bell régulièrement au Colisée. C'est des événements qui sont assez particuliers. J'ai eu la chance de participer. C'est vraiment un honneur pour moi de participer là. J'attire beaucoup de monde aussi. Il y a beaucoup de monde qui va venir nous voir et qui m'encouragent là-dedans. Ça fait que c'est toujours... Ça fait toujours le show au coeur puis c'est toujours vraiment plaisant de boxer à Québec devant tous nos fans. L'excellence sera au menu lors du 64e Galère au Géord présenté le 8 avril prochain au PEPS de l'Université Laval. Le programme d'excellence sportive a dévoilé ses nominations. Au total, on retrouve 24 nominations réparties dans sept catégories dont recrues de l'année, étudiants et étudiantes, athlètes par excellence, équipes de l'année et athlètes de l'année. Quand on regarde la liste des nominés, ça doit être tellement difficile de le déterminer qui va gagner. Imaginez, juste pour les recrues, les cinq qu'on garde en finale sont cinq recrues dans leur sport respectif au Québec. Et certains sont même athlètes par excellence dans leur discipline au Canada. Alors c'est extraordinaire, c'est toujours difficile. On est le programme de sport interuniversitaire au Canada qui est le plus fort. Dans tous les sports, on a vraiment des athlètes hors pair. Puis d'être reconnu à travers un groupe d'étudiants athlètes aussi performants, c'est vraiment quelque chose que je trouve qui est important pour moi. L'élite du football universitaire québécois se disputera dorénavant les honneurs sur les ondes de TVA Sports. La chaîne devient le nouveau diffuseur officiel du football universitaire du RSEQ dès cet automne et ce jusqu'en 2019. Je pense qu'on a un beau réseau au Québec. Ça a plusieurs années qu'on gagne la Coupe Vanier, on sort du Québec. Donc ce réseau-là, il est solide. On travaille à le rendre encore plus solide et que TVA peut être là jusqu'au bout. On est très heureux. Et dans le cadre de la semaine préparatoire au gala de boxe de samedi au Colisée Pepsi, le champion du monde du WBC, Adonis Stevenson, était à la maison l'Aubé-Rivière sur l'heure du midi afin de participer au service du repas pour les démunis qui étaient nombreux au rendez-vous. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, à ne pas manquer, la visite à Québec de GSP. Oui, Georges Saint-Pierre. Bye-bye, à demain. Sous-titrage ST' 501